Avec le chien, on communique juste de manière verbale. Il y a un langage international, donc c'est « ha » pour aller à gauche, « g » pour aller à droite, « ok » pour aller devant. Ce sont des mots qui sont très courts. Les chiens vont vite distinguer les uns des autres. Moi, je suis français, fier de l'être, et donc j'ai choisi de parler en français à mes chiens. Je leur dis « droite », « gauche », doucement. Des mots courts, parce que ça ne sert à rien de faire des phrases. Il ne faut pas avoir trop de vocabulaire et trop d'ordre pour qu'ils comprennent ce qu'on leur donne. Et puis, la communication, ça se fait aussi par des petits sifflements, par des encouragements, aussi les félicitations quand ça se passe bien. Et aussi, quand ça ne se passe pas bien, il faut garder son calme, ne pas les stresser davantage, puisque ça a tendance souvent à compliquer la situation. En revanche, quand on va rencontrer des dangers ou des choses comme ça, les chiens vont tout de suite le comprendre à l'intonation de la voix quand on va donner l'ordre. Les chiens ressentent vraiment l'état d'esprit dans lequel elle me chère. Donc, quand on génère du stress, ils le sentent. Quand on génère de la sérénité, ils le ressentent. Donc, il faut aussi gérer ses émotions pour que ça se retranscrive sur les chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada